Bon salut, c'est Julien Niel, aujourd'hui je recommence à zéro à partir de maintenant. En fait hier j'avais promis de faire des vidéos pendant 30 jours sans m'arrêter et hier j'ai lâché. Voilà, je vais t'expliquer un peu le contexte. Hier on a deux grosses entreprises, on a une entreprise qui rachète des entreprises et une entreprise en France physique et du coup celle-ci que tu vois en ligne. Et du coup hier j'ai franchement eu trop de merde dans ma vie pro et ma vie perso. Donc dans ma vie perso il y a mon propriétaire qui a décidé de me faire chier sachant que le propriétaire ça fait que 4 jours les gars qu'on est arrivés. Enfin pas 4 jours mais bref il m'a fait chier au bout de 4 jours. Parce que je laissais pas le jour, le lendemain. En fait je ramassais la crotte de mes chiens le lendemain. Ok, voilà. Donc il avait décidé de m'emmerder sur ça et du coup il m'a demandé de nettoyer. Donc évidemment j'ai nettoyé comme je le fais d'habitude sauf que j'ai passé un coup de jet sur toute la surface du terrain. On a une maison qui fait 100 mètres carrés. J'en ai profité pour faire toute la maison extérieure. Parce que le mec je me suis dit il me prend pour un compte une fois, il me prendra pas pour un compte deux fois. J'ai décidé aussi de retirer toutes les merdes de pigeons sur les petites balustrades partout. Et donc je vais lui envoyer la facture d'eau à ce con. Voilà. Donc hier j'étais tellement énervé, tellement remonté contre lui, contre d'autres trucs qui se sont passés et contre des gens que j'arrive pas à voir. Et en fait tu sais ils t'envoient des papiers, ils te disent appelez-moi sinon en gros ça va pas le faire. Tu les appelles et ça répond pas. Tu kiffes tu sais. Genre le centre des impôts par exemple. Parce qu'en fait on a un comptable qui a pas pu en fait déclarer au bon moment la TVA deux fois. Et du coup les impôts se sont dit bah tiens on va lui appliquer une tranche classique. Voilà. Allez. Tranche classique. Ils font tant de milliers d'euros par mois. Pas par mois mais par an. Voilà. Ça fait tant. Salut. Te prélevez. Bisous. Alors qu'on a pas pu déclarer la TVA réelle en fait. Donc non on ne paye pas ça. On n'achète pas ces conneries là. Rappelez-vous toujours qu'on n'achète pas ça. Après il y a l'Ursaf qui m'a dit oui bonjour vous avez oublié de payer ça. Non je n'ai pas oublié de le payer. Mais comme les impôts m'ont prélevé la TVA alors qu'ils n'avaient pas à le faire. Tu vois. Il y a eu un petit problème dans la gestion du flux d'argent. Et du coup je ne paierai personne jusqu'à temps que ce ne soit pas débloqué. Enfin personne. Pas tout. Voilà. En fait je paie toujours petit bout par petit bout. Ça c'est une astuce que j'ai. qui consiste à ne jamais rien payer d'un coup quand il y a une erreur dans le truc. Si vous voulez être des gens qui font des affaires il y a un truc super intéressant hormis le fait de recommencer à zéro quand tu avais promis un challenge de 30 jours. Ça c'est une petite astuce tu vois c'est jamais tout payer en même temps d'un coup quand il y a une erreur dans le truc. Tu payes un peu et tu dis il y a une erreur donc je ne paierai pas la totalité ou je paierai plus ou je paierai mais je paierai la somme juste. Tout ça pour quoi ? Tout ça pour quand même garder ce privilège que c'est toi qui donnes l'argent et ce n'est pas eux qui ont l'argent. C'est eux qui en ont besoin. Donc tu ne payes pas tout maintenant comme ça. Ils te rappellent et te disent ah on va essayer de trouver une solution parce que c'est vrai que là on vous a quand même fait payer cher. Bah oui je crois bien ouais. Donc on va descendre la facture et tu vas me la faire payer en 70 fois que je ne le vois même pas parce que sinon tu vas m'énerver à chaque fois que la facture va payer. Enfin va passer. Donc tu vois il y a des choses comme ça. Donc voilà c'est mon délire moi j'aime bien négocier ça, des remises et tout. Bon je négocie parce que ça me fait jouer. J'aime jouer avec ça. Par contre là hier c'était vraiment une journée pleine de merde donc j'ai mangé de la merde du matin au soir de 8h à 22h. Je n'ai pas réussi à me calmer pourtant il en faut vraiment pour que je ne redescende pas en pression. Et là hier je n'ai pas redescendu en colère et en pression. Vraiment j'ai une colère et une pression que c'est rare que j'ai dans ma vie et que ça ne redescende pas à ce point là de la journée. Il n'y a aucun moment la pression et la colère est redescendue dans la journée. Voilà donc et ce n'est pas pour que c'est problème. Il y avait plein de trucs, on a reçu plein de papiers, des trucs, mais tout en même temps tu vois. Du coup ça a fait un vrrr, tiens prends ta merde. Et du coup la vidéo du matin, les vidéos du matin, je les ai complètement squeezées. J'ai fait un... j'ai oublié. Et du coup aujourd'hui je me suis dit attends je fais quoi ? Je continue comme si il ne s'était rien passé ou non ? En fait non parce qu'il ne s'est pas rien passé. Hier ce n'était pas une journée basique, ce n'était pas une journée classique. Moi j'ai un tableau journalier et ça m'a empêché de faire mon tableau journalier. À quel point... Voilà, j'ai plutôt choisi de me servir de mon émotion créatrice, de la colère et de l'énervement pour laisser sortir tout ce que j'avais à sortir de mes tripes parce que tu es beaucoup plus créateur si tu fais ça et que tu le fais bien. Donc par contre ça implique un choix qui fait que le lendemain, si tu voulais créer une dynamique sur les réseaux, si tu voulais créer une dynamique quelque part et tout, souvent il y a des gens qui viennent me voir avec ça, qui me disent Julien j'essaie de créer une dynamique mais toi ça prend... Toi tu es un roi de la parole, c'est génial, tu parles trop bien, t'es à l'aise sur les réseaux, t'aimes trop t'exposer, déjà j'aime pas trop m'exposer et en plus tu crées des dynamiques trop faciles. Bah non, en fait Julien il est juste régulier et même quand il est couché dans son lit avec sa grosse maladie là, il trouve le moyen de sortir dehors ou de sortir tout court pour s'aérer la tête et de faire quand même sa vidéo. Voilà pourquoi j'arrive à créer des dynamiques sur les réseaux sociaux, je suis pas magicien, c'est juste que l'algorithme déteste quand tu coupes ne serait-ce qu'une journée ou ne serait-ce que trois jours ou je sais pas moi. Enfin ils détestent ça en fait et si tu fais que 30 jours, bah ils vont te niquer à la fin, ils vont faire baisser tes ratios, ils vont déréférencer tes vidéos. Donc voilà, du coup hier j'ai pas pu cocher mes cases et du coup aujourd'hui auto-coaching je repars à zéro. C'est pas à rejeter le travail que j'ai fait avant, j'ai fait du travail mais j'ai cassé ma dynamique et ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui c'est de créer une dynamique sur les réseaux sociaux, d'attirer une communauté. Donc j'ai créé un journalier, donc je t'ai peut-être déjà parlé avant mais vu qu'on retourne à zéro je t'en reparle. Tu vois je dois penser à attirer ma cible de personnes potentielles à coacher, voilà, donc les gens qui sont ambitieux, courageux, qui veulent plus d'argent dans leur vie pour être libres. Faire une vidéo par jour ou un post, alors là j'étais clairement dans les choux. Ensuite un appel à l'action, ça veut dire que si je t'inspire et si ce genre de truc te parle, appelle-moi, voilà c'est ça un appel à l'action tu vois, je le fais naturellement, appelle-moi, prends un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse aller plus loin ensemble. Déjà voir c'est quoi ton truc à toi qui cloche. Ensuite j'ai des objectifs par semaine à la fin de chaque point. Tu vois il n'y a pas beaucoup d'actions par business. Ensuite pour le groupe général global qui rachète des entreprises, lui je dois appeler des agents, je dois analyser un bilan par jour, faire deux offres d'achat d'entreprises par jour, faire une visite et un closing donc et une offre. particulière par jour, plus faire un point avec mon conjoint sur tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on prend et tout ce qu'on ne prend pas. Parce qu'on peut aussi se retirer d'une offre. Moi je fais toujours les offres et ensuite on se retire quand ça ne plaît pas à tous les deux. C'est-à-dire qu'on ne décide pas tant qu'on n'est pas d'accord tous les deux sur le deal qu'on doit acheter. Ensuite pour l'entreprise qu'on a en physique, je devais envoyer des documents et faire sauter une clause d'excusivité. Ce que je vais faire, je n'ai juste pas eu envie de le faire hier. Donc voilà. Et ensuite je lui ai envoyé de l'argent à pas mal de monde parce qu'on a eu des soucis de trésorerie forcément avec toutes ces galères, plus des inondations, des fuites, des machins, des problèmes électriques, on fait griller des appareils et tout. Le mois dernier, forcément on a dû remplacer tout ça. Et le mois d'avant, enfin bon bref, tout s'est accumulé et du coup ça fait qu'on a une trésorerie, comme on dit, à full tendu sur cette entreprise-là en tout cas. Donc voilà. Voilà, voilà. C'était la vidéo du jour. Donc on reprend à zéro. Je voulais vous lancer aussi. Si jamais il y en a qui, comme je recommence à zéro aujourd'hui, qui veulent se lancer dans un challenge de 30 jours avec moi et faire 30 vidéos, mais vraiment 30. C'est-à-dire que chaque jour, tu fais tes vidéos et tu le fais quoi. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, bah bam, tu repars à zéro. C'est très marrant de le faire parce que tu vas comprendre à quoi sert ce truc de repartir à zéro et de te dire, ah bah tant pis, tant pis, je refais. Voilà. Je refais et l'énergie n'est pas du tout la même et ça sert vraiment à beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne l'as pas fait. Mais voilà, donc je te dis à bientôt et bisous.